Léon est un tueur professionnel. Il vit seul à New York et reçoit la plupart de ses missions d'un mafioso nommé Paul Tony. Dans son immeuble, Léon rencontre une jeune fille, Mathilda Landau. Celle-ci vit avec sa famille dans l'appartement situé au bout du couloir. Elle sèche souvent l'école et a deux frères et sœurs, un petit et un grand. Un jour, un couple d'agents de la DEA, dirigés par un certain Normal Stansfield, débarque dans l'appartement de Mathilda à la recherche de son père. L'homme a volé de la cocaïne au policier corrompu. La situation s'envenime et Stansfield ordonne à ses collègues d'assassiner toute la famille Landau. Pendant ce temps, Mathilda est de retour des courses. Cependant, alors qu'elle marche dans le couloir, la jeune fille se rend compte que quelque chose d'horrible est arrivé à sa famille. Du coup, Mathilda passe à côté de son propre appartement et se dirige vers la porte de Léon. Au début, le tueur à gage hésite à la laisser entrer, mais il change d'avis et ouvre la porte à Mathilda. Très vite, Mathilda découvre que Léon tue des gens pour gagner sa vie. Par conséquent, la jeune fille supplie le tueur à gage de lui enseigner ses compétences. Mathilda veut venger la mort de son petit frère. Bien qu'il hésite au début, Léon finit par prendre Mathilda comme protégé. En guise de remerciement, la jeune fille nettoie l'appartement de Léon, fait des courses pour lui et lui apprend à lire. Au fil du temps, Mathilda s'attache à Léon, mais le tueur à gage ne semble pas lui rendre l'appareil. Après avoir appris les bases de Léon, Mathilda remplit un sac d'armes à feu et se rend au bureau de la DEA pour tuer Stansfield. Pour ce faire, Mathilda se fait passer pour une livreuse pour entrer dans le bâtiment. Après avoir passé la sécurité, Mathilda se dirige vers les toilettes des hommes pour trouver un endroit où déposer ses armes. Cependant, Norman apparaît derrière la porte et lui tend une embuscade. Il semble qu'il ait observé Mathilda de loin. Pendant ce temps, un autre officier corrompu se précipite dans les toilettes et informe Stansfield que Léon a tué l'un d'entre eux. Peu après, le tueur à gage entre dans le bâtiment pour trouver et sauver Mathilda. Léon tue deux autres officiers corrompus dans le processus. Furieux, Stansfield se rend chez Tony et devient physiquement viol avec l'homme en s'enquérant de l'endroit où se trouve Léon. Après avoir échappé à Stansfield, Léon raconte à Mathilda son histoire, pourquoi et comment il est devenu un tueur à gage. Il y a de nombreuses années, alors que Léon était encore en Italie, il est tombé amoureux d'une fille. Ils avaient prévu de s'enfuir ensemble, mais le père de la jeune fille l'a tué par colère. Grâce à sa richesse, l'homme a pu échapper à la justice. Déstabilisé, Léon a tué le père de la fille et s'est enfui à New York, c'est ainsi qu'il a rencontré Tony et devenu un nettoyeur. Après avoir fait des courses, une équipe d'agents tend une embuscade à Mathilda et la retient comme à pas pour attirer Léon hors de l'appartement. Afin de sauver Mathilda, Léon commence à tuer les agents dans l'immeuble. N'ayant aucun moyen de s'échapper, Léon perce un trou dans le mur qui mène à un conduit d'aération. Le tueur à gage dit à Mathilda de s'enfuir et de le retrouver chez Tony dans une heure. Pendant que Mathilda s'échappe de l'immeuble, Léon se déguise en agent blessé. Le tueur à gage passe presque inaperçu. Cependant, à la toute dernière minute, Stansfield se rend compte que Léon est l'homme derrière l'uniforme. Le policier le suit donc et tire sur Léon dans le dos. Dans son dernier souffle, Léon fait saisir une grenade à Stansfield. Le gilet du tueur à gage était rempli de grenades actives qui finissent par exploser, les tuant tous les deux. Mathilda demande à Tony un emploi de nettoyeur, ils refusent. Léon a laissé tout son argent à Mathilda mais Tony se propose de le garder jusqu'à ce qu'elle atteigne un âge plus avancé. Le mafioso donne de l'argent à la jeune fille et lui dit de retourner à l'école. Après avoir dit la vérité sur ce qui s'est passé, la directrice de l'école accepte de reprendre Mathilda. En sortant du bureau de l'école, Mathilda cherche un endroit dans le jardin pour planter la plante de Léon. Finalement, Léon meurt mais Mathilda a une seconde chance dans la vie. Après tout ce que ces deux-là ont vécu, comment peut-on décrire leur relation ? En outre, quel était le plan final de Léon ? Le tueur à gage prévoyait-il d'échapper à Stansfield ou de le tuer. D'ailleurs, dans la dernière scène, pourquoi Mathilda a-t-elle planté la plante de Léon dans le jardin de l'école ? Certaines personnes pensent que Léon, le professionnel est une histoire d'amour romantique, mais ce n'est pas le cas. Comment une relation entre un enfant et un adulte peut-elle être romantique ? C'est parce que certaines personnes préfèrent sexualiser Mathilda au lieu de la voir comme une enfant. Néanmoins, comme toute œuvre d'art, les choses sont ouvertes à l'interprétation. Comme vous l'avez peut-être deviné, Léon, le professionnel, fait toujours l'objet de critiques, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que beaucoup persistent à accuser le film de romancer les relations entre adultes et enfants. Il est vrai qu'à quelques moments, Mathilda exprime son amour pour Léon, mais celui-ci ne lui rend jamais la pareille, de manière romantique. Tout au long du film, il est clair que les deux développent un lien très fort, mais cela ne signifie pas que les deux sont amoureux. Revenons maintenant à Mathilda. Examinons de plus près la scène où Mathilda apparaît en soutien-gorge alors qu'elle chante « Like a Virgin » de Madonna. Certains pourraient dire que cette scène sexualise une jeune fille parce qu'elle la montre avec moins de vêtements. Cependant, dans cette scène, Mathilda jouait un personnage, Madonna, qui est connu pour son image provoquante. Ce n'était pas Mathilda qui essayait de faire des avances sexuelles à Léon, elle imitait simplement un personnage. Lorsque Mathilda demande à Léon d'être son premier, elle n'est pas amoureuse de lui. Ce que la jeune fille ressent pour Léon est un mélange d'admiration, de gratitude et peut-être un peu de curiosité. Elle veut tester les limites du tueur à gage. C'est ce que font les enfants, ils aiment expérimenter jusqu'où ils peuvent aller. Si aucun des deux n'a de véritables sentiments romantiques l'un envers l'autre, alors que se passe-t-il entre eux ? Reprenons depuis le début. Comment ces deux-là se sont-ils rencontrés ? La vie de Mathilda reposait sur les épaules de Léon lorsqu'elle a frappé à sa porte. Si le tueur à gage ne l'avait pas accueilli chez lui, Mathilda serait à peu près morte. Cela dit, Mathilda éprouve beaucoup de gratitude envers Léon. Il est la seule personne au monde à avoir fait preuve de compassion au moment où elle en avait le plus besoin. Pourquoi Léon a-t-il appris à Mathilda à nettoyer ? Le tueur à gage s'est probablement vu en elle quand il était plus jeune. Léon avait une vie normale avant de tuer le père de sa petite amie. Mais à l'époque, Léon ne le faisait pas pour l'argent, il cherchait à se venger de ce que cet homme avait fait à sa propre fille. Il pouvait donc tout à fait comprendre le désir de Mathilda de venger sa famille pour ce qui est arrivé, en particulier à son petit frère. Léon et Mathilda sont des survivants, c'est pourquoi leur lien est devenu si fort. Léon a dû assister à la mort de son premier amour. Ce traumatisme le hante encore, ce qui laisse entendre qu'il n'a pas fréquenté d'autres femmes depuis cet incident. Pendant ce temps, Mathilda a vu toute sa famille tuée par Stansfield. Très jeune, elle a dû faire face au fait d'être seule au monde et la seule personne qui l'a aidée ou s'est occupée d'elle était un tueur à gage. D'une certaine manière, les deux individus ont dû endurer des expériences très traumatisantes dès leur plus jeune âge. La principale raison pour laquelle Léon a hésité à ouvrir la porte est l'anonymat. En tant que tueur à gage, la dernière chose dont il a besoin est qu'un agent de la DEA corrompu lui met une cible dans le dos. Léon ne veut pas avoir d'ennui à cause de quelqu'un d'autre. Néanmoins, le côté humain du tueur à gage a parlé plus fort et a laissé Mathilda entrer. L'enfant a lentement grandi avec lui. Les deux se complètent en quelque sorte. Mathilda apporte un peu de normalité dans sa vie et Léon agit comme un mentor ou une figure paternelle pour Mathilda. Léon aimait-il Mathilda ? Les derniers mots que Léon a prononcés à Mathilda, je t'aime. Pourquoi Léon lui a-t-il dit cela ? Parce que c'est la vérité. Je m'explique. Léon aime Mathilda, mais il n'est pas amoureux d'elle. Le tueur à gage ressent une grande responsabilité envers cet enfant. Sinon, pourquoi aurait-il risqué sa vie, deux fois, pour la sauver ? Cet amour que Léon éprouve pour Mathilda est très semblable à celui qu'un père éprouve pour son enfant. Léon est un tueur à gage et il savait que ses chances de s'en sortir, vivant, dans cette situation étaient très minces. L'homme savait que Mathilda ne quitterait pas l'immeuble sans lui, il a donc prononcé ses derniers mots pour la réconforter. L'amour de Léon pour Mathilda est bien réel. Depuis que le tueur à gage a rencontré l'enfant, il en a fait sa priorité. Finalement, Léon a tout risqué pour s'assurer que Mathilda vive un autre jour. C'est le véritable amour. Quel était le plan final de Léon ? S'échapper ou tuer Stansfield ? En tant que tueur à gage, Léon a toujours un plan B, au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. Donc, au départ, Léon essayait de sortir du bâtiment et d'échapper à Stansfield. Cependant, le méchant était juste derrière et l'a abattu sans aucune pitié. Il aurait été vraiment terrible que Stansfield s'en sorte après avoir commis des crimes odieux, mais Léon est plus intelligent que l'agent de la DEA corrompu. Le tueur à gage savait déjà que les gens comme Stansfield aime jouer salement, alors ce gilet par grenade était sa protection. Si Léon ne s'en sort pas, Stansfield ne s'en sortira pas non plus. Mathilda finit par avoir sa revanche après tout, mais à un prix très élevé, l'avis de Léon. Que signifie la plante dans « Léon, le professionnel » ? La plante est une extension de Léon, elle n'a pas de racine. En tant que tueur à gage, Léon passe beaucoup de temps seul. De plus, le tueur à gage n'a pas d'endroit particulier où s'installer, puisqu'il est constamment en mouvement. Cela dit, la plante n'a pas de racine, car chaque fois que Léon se déplace, elle doit aussi se déplacer. Avant que Léon ne rencontre Mathilda, le tueur à gage n'avait personne dont il pouvait s'occuper. Par conséquent, la plante est devenue un substitut du lien humain dont Léon avait besoin dans sa vie. Chaque fois que le tueur à gage prenait le temps de s'occuper de la plante, il faisait en fait une pause dans sa routine, il prenait soin des gens au lieu de les prendre des vies. Pourquoi Mathilda a-t-elle gardé la plante et décidé de la planter dans le jardin de l'école ? D'abord, elle y voit quelque chose qui peut lui rappeler Léon, comme un souvenir. Deuxièmement, Léon et Mathilda ont discuté de l'importance de donner des racines à la plante pour qu'elle puisse pousser. Un seul mot pour décrire Léon, le professionnel ? Incroyable. Intemporel. Déchirant. Veuillez me pardonner d'avoir utilisé trois mots pour décrire le film, au lieu d'un seul. C'est trop difficile de décrire toute l'expérience en un seul mot. Comme je l'ai déjà dit, l'amour que Léon ressent pour Mathilda est réel et intact. Les acteurs qui les interprètent ont été parfaits dans leurs performances. Jean Reynaud était la personnification du cool et du bizarre. Quant à Nathalie Portman, elle a apporté la touche humaine dont le film avait besoin pour être crédible. Au fait, n'oublions pas le méchant. Gary Oldman était terrifiant, de la meilleure façon possible, dans le rôle de l'agent de la DEA déséquilibré. La fin de Léon, le professionnel, joue vraiment avec les émotions du spectateur. Pendant une fraction de seconde, tout comme Léon, j'ai cru qu'il parviendrait à se rendre chez Tony et à retrouver Mathilda. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Néanmoins, Léon n'est pas mort en vain, il a emporté Stansfield avec lui. C'est l'une de ses fins heureuses et tristes. D'un côté, il y a un certain sentiment de fermeture, le méchant a eu ce qu'il méritait. Mais ensuite, la colère et la tristesse vous frappent en plein visage car maintenant, Léon n'est plus en vie et Mathilda est à nouveau seule. Même si j'ai l'impression de me plaindre, ce n'est pas le cas. Je pense que le film est génial. Pourquoi ? Léon, le professionnel, est une de ces histoires qui vous font réfléchir sur la vie et les choix. Si Léon n'avait pas ouvert la porte, le destin de Mathilda aurait été très différent. Elle serait morte, mais Léon aurait pu continuer sa vie. Mais l'homme serait-il vraiment mieux loti, s'il n'avait pas rencontré Mathilda ? Comme Léon le dit lui-même, Mathilda lui a donné un avant-goût de ce que pouvait être la vie. Avant d'avoir la petite fille dans sa vie, Léon était pratiquement en pilotage automatique, recevoir les missions de Tony, nettoyer les personnes sur la liste, recevoir l'argent et retourner dormir. À part nettoyer des gens de temps en temps, Léon n'avait rien d'excitant dans sa vie. Quelque chose à attendre avec impatience. Bien sûr, tout a changé lorsque le tueur à gage a rencontré Mathilda. Elle lui a fait découvrir les petites joies d'être en vie et pas seulement d'exister. Dans l'ensemble, Léon, le professionnel, est une expérience cinématographique inoubliable. Le film ne convient peut-être pas à tout le monde. Comme je l'ai dit précédemment, chaque personne lira l'histoire différemment. Certains condamneront la relation des protagonistes et la qualifieront des inappropriés, tandis que d'autres verront simplement deux personnes essayant de faire de leur mieux pour survivre dans un monde très corrompu. L'esthétique du film résiste vraiment à l'épreuve du temps et les scènes d'action sont impeccables. N'oublions pas que nous parlons d'un film de 90 ans. Cela dit, « Léon, le professionnel, n'a pas du tout l'air dépassé, en fait, il a toujours l'air frais ». Le film possède l'une des intrigues les plus originales qui soit, un tueur à gage héberge une fille et en fait s'a protégé. Sans conteste, Léon, le professionnel, est un classique.